Bonjour Thomas d'Ansembourg, je suis ravie de vous recevoir sur ce thème parce que nous ne faisons pas dans la nuance et dans la dentelle en ce qui concerne le bonheur. Dès le début du livre vous dites d'un côté nous attendons le bonheur, évidemment comme quelque chose qui nous est dû, puis d'un autre côté une autre partie de nous dit c'est pas pour moi, c'est inatteignable, j'y arriverai jamais. Et au fond est-ce que deux parties de nous se font la guerre tout au long de notre vie, est-ce un peu ça le spectacle auquel vous assistez vous ? Oui c'est vraiment ça le spectacle auquel j'assiste, auquel j'ai assisté d'abord à l'intérieur de moi-même en regardant mon attitude ambiguë vis-à-vis du bonheur et puis en accompagnant beaucoup de personnes dans ce cheminement-là comme thérapeute, de constater qu'effectivement la plupart d'entre nous sommes tenaillés, déchirés, partagés, je dirais schizophrénés si j'osais ce néologisme entre une partie de nous qui se dit que bien sûr c'est ça qu'on cherche, le bonheur derrière chaque acte, on cherche à être plus heureux, à grandir, en épanouissement, en bien-être et à la fois c'est comme si c'était interdit, comme si c'était tabou et qu'on ne pouvait pas y avoir accès, que si jamais on goûtait du bonheur, attention parce que la facture va être lourde à payer, on risque d'avoir un retour de manivelle et donc je pense que la plupart d'entre nous avons une attitude un peu schizophrénique, en tout cas certainement ambiguë par rapport au bonheur. Je me suis demandé en vous lisant dans les premières pages, est-ce que c'est un héritage qui nous viendrait de ce judéo-christianisme et de cette schizophrénie entre le bien et le mal justement ? Il y a une partie de nous qui ne peut pas croire au bien et l'autre partie qui aspire profondément à vivre ce bien, ce bonheur, bien au sens du bonheur. Oui je crois profondément que c'est historique, que c'est culturel, ça n'est pas naturel. Je veux dire par là que c'est notre nature de goûter un bonheur profond, intime, à l'intérieur de nous, dans la relation avec nous, dans la relation avec les autres et dans la relation avec la vie, la nature, l'univers ou Dieu. On appelle ça comme on veut sur ces trois axes, ce contentement intime dans la relation avec soi, les autres et la vie, l'univers ou Dieu. Je crois que c'est ça profondément le bonheur et nous cherchons ça, c'est vraiment naturel profondément. Non mais culturellement, dans notre culture depuis peut-être des centaines d'années, il y a ce double vaccin que j'identifie dans mon livre et qui nous fait dire d'abord, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. À côté de ça, il y a cette autre petite phrase, également bu avec le lait maternel. Oui mais il faut être heureux quand même avec ce qu'on a, on n'est pas les plus malheureux sur Terre. Dans cette optique-là, le bonheur est obligatoire. Entre le bonheur interdit et le bonheur obligatoire, il y a effectivement de quoi être tétanisé, schizophréné. Et névrosé. Névrosé, c'est ça. Thomas d'Ansembourg, comment expliquer que notre aspiration profonde, c'est d'aller vers le bonheur, de le vivre, de le vibrer, et que d'un autre côté, on n'en a pas la compétence ? C'est un peu une histoire de fou, ça, non ? Oui, c'est vraiment ça l'histoire de fou, c'est qu'on n'en fait pas l'apprentissage. Curieusement, dans nos vies, nous allons faire des tas d'apprentissages dont nous aurons le bien-être, le bénéfice, l'agrément. Que ce soit apprendre une nouvelle langue, apprendre un métier, apprendre une technologie, apprendre de nouveaux sports, apprendre à conduire une voiture, à rouler en vélo, tout ça suppose des apprentissages pour lesquels on va consacrer du temps, de l'énergie, de la concentration, des efforts. Et bien sûr, on aura un jour le bénéfice de parler la nouvelle langue, de connaître la nouvelle technologie ou de pratiquer le nouveau sport. Et curieusement, le bonheur, la plupart d'entre nous attend donc qu'il s'instaure dans notre vie sans en avoir fait aucun apprentissage, comme si ça allait tomber par miracle sans avoir rien appris. Et bien, c'est pour ça que si peu d'entre nous ont accès au bonheur, je pense profondément, et c'est le sens de mon livre, que nous avons des apprentissages à faire, et que comme tout apprentissage, ça n'est pas toujours confortable. Mais alors, est-ce que c'est aussi lié au fait que nous avons chacun notre définition du bonheur ? C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas une école du bonheur qui fonctionnerait pour tout le monde. Certainement qu'il y a autant de définitions du bonheur qu'il y a d'êtres humains, donc ça ne fait pas mal. Quand je disais tout à l'heure que je crois bien que c'est tenter, être heureux, c'est tenter de goûter ce profond contentement intérieur dans la relation avec soi, les autres, et la vie, l'univers ou Dieu, sur ces trois axes-là, c'est la définition qui, moi, me paraît rendre mieux compte de cette chose-là, de cette tension, ce désir en nous, et qui paraît bien correspondre à ce que cherchent les dizaines et dizaines de personnes que j'ai pu accompagner dans mon métier comme thérapeute ou formateur. Alors, vous en avez tiré de cette expérience, et puis de vos travaux, puis de votre expérience de vie, un certain nombre de clés. Vous appelez notamment les deux premiers principes dont vous parlez dans ce livre. La première chose, c'est que, mais les Chinois l'avaient dit avant vous, c'est que tout change tout le temps. C'est-à-dire que ce qui définit la vie, c'est le changement constant. Alors là, déjà, catastrophe, parce que nous, on passe notre temps à essayer de figer les choses. Et vous vous dites, au fond, il nous faut profondément, comment dire, accepter, enfin, en tout cas, constater et ensuite accepter l'alternance entre des moments, alors des moments où on est bien, des moments où on est moins bien. Vous pouvez en dire un petit peu plus sur ce phénomène, le principe d'alternance ? À force d'observer la vie pendant une quinzaine d'années, il m'est vraiment apparu qu'il y avait comme un principe de fonctionnement de base, une constante, qui est l'alternance. L'alternance entre la joie et la peine, entre la confiance et le doute, entre la sécurité et la peur, il y a une alternance, un mouvement. Le jour, la nuit ? Le jour, la nuit, bien sûr, c'est certain, mais même là, maintenant, nous sommes en alternance. J'inspire, je respire, je me rapproche, je me recule. Vous causez, je me tais et vice-versa. L'alternance, elle est constante, elle est un principe de vie, c'est vraiment, comme vous disiez, une respiration. Alors, nous savons ça, notamment pour la vie naturelle. Personne ne s'étonne de l'arrivée de l'automne, même si ça ne fait pas toujours plaisir, mais nous savons que cette saison est nécessaire. Elle vient tout défaire, tout décomposer pour que la nature se repose, entre dans l'hiver, où elle se restaurera hors de mémoire d'être humain sur la planète. Il n'y a pas de saison d'hiver qui n'est débouchée sur un printemps. Eh bien, je pense profondément que dans nos cycles psychiques, nous pouvons toujours déboucher sur un printemps si nous veillons avec sérénité, avec patience, avec attention, en se demandant, tiens, qu'est-ce que cet hiver vient m'apprendre ? Mais nous, alors, nous associons hiver à absence de bonheur. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une alternance automatique malheur-bonheur ? Je ne dirais pas malheur-bonheur. Est-ce que l'hiver, c'est le malheur ? Pas forcément, mais justement, passage, transition, moment de perte de repère, moment d'absence, comme ça, de brouillard. Ce n'est pas forcément le malheur, mais c'est des saisons, je dirais vraiment. C'est le mot saison qui me paraît le plus clair par rapport à ça. Et c'est ainsi que j'identifiais comme un premier principe de l'existence dont la compréhension peut nous aider à mieux vivre les moments d'accalmie ou de brouillard ou même de passage vraiment dans un torrent tumultueux. Sous cette formule-là, l'alternance dans notre vie, elle n'est pas un accident. L'alternance, elle est un ingrédient. Elle est comme la structure même de la vie. Elle est la vie elle-même. Elle est la vie elle-même, c'est ça. Alors, nos hivers psychiques sont pour moi très très précieux parce qu'ils sont des saisons qui préparent la maturation d'un printemps. Alors, il y a un deuxième principe qui permet aussi de comprendre que le bonheur n'est pas un état, mais peut-être une recherche. C'est que derrière tout événement caché au creux de toute situation, il y a une flamme, il y a une lumière, il y a quelque chose qui est un indice de vie. Est-ce que c'est bien ça ? Oui. Comment vous le diriez-vous ? Oui, c'est ça. J'ai appris ce principe-là, ça paraît un peu pompé de dire principe, mais ce mode de fonctionnement de la vie, je l'appelais le présent ouvert. Le présent ouvert sur la continuité. Et souvent, nous croyons que parce que nous entrons dans l'automne ou à forcerie dans l'hiver, tout s'arrête là et puis c'est fichu. Alors, je propose de voir que bien sûr, dans la vie, nous allons vivre des moments malheureux et chacun peut en connaître et parfois plus durablement que d'autres. J'en ai connu également pas mal. Alors, je propose de voir que si je ne suis pas heureux de ce qui m'arrive, ça ne veut pas dire que ce qui m'arrive n'est pas heureux. La chose est à mettre en perspective et peut-être ce sera arrivé aux auditeurs, comme ça m'est arrivé d'être au chevet d'un mourant, d'un proche qui s'en va et ce sont les derniers moments. Et dans une partie du cœur, on sent le vide de la toute prochaine séparation et en même temps la plénitude d'être là, d'avoir l'occasion de se dire peut-être les derniers mots, peut-être un moment tout à fait unique, peut-être de se réconcilier d'une querelle, peut-être de combler un vide, peut-être juste d'échanger un silence, un regard qui témoigne d'une affection profonde. Et l'on sent, à ce moment-là précis, que cet instant-là va changer complètement notre regard pour le restant de nos jours. Alors, si je ne suis pas heureux de ce qui m'arrive, ça ne veut pas dire que ce qui m'arrive n'est pas heureux dans la perspective. En vous lisant, je me disais, mais ce qui nous rend malheureux, c'est cette idée constante en arrière-plan qui tourne, et souvent dans l'inconscient, que ce qui est ne devrait pas être. Et qu'au fond, c'est cette croyance-là, cette sorte de révolte profonde qui est, mais ça ne devrait pas m'arriver, ça ne devrait pas être comme ça, comme si nous devions vivre quelque chose d'absolu, que nous savons à l'avance. Est-ce que c'est ça, un peu une sorte de révolte ? Oui, c'est vraiment une révolte contre ce qui arrive, ce qui est donc une révolte contre ce principe d'alternance, contre lequel on ne peut rien. On ne peut pas empêcher l'automne ou l'arrivée, c'est absurde. On n'empêche pas les feuilles de tomber. C'est complètement absurde, donc beaucoup d'énergie est consacrée à lutter contre ce qui nous arrive, plutôt que de se dire, tiens, qu'ai-je à apprendre de ce qui arrive ? Ça ne veut pas dire subir, ça veut dire tirer parti pour orienter, guider la vie, son propre pas à travers la vie, autrement, mais plus à l'opposé, mais avec le courant. Vous savez, beaucoup d'entre nous passent leur vie à lutter contre le courant, en s'accrochant à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils savent, à leurs idées fixes. Il n'y a rien de fixe dans la nature. La seule chose fixe dans l'univers, c'est l'homme qui l'a inventée, c'est l'homme qui a inventé l'idée fixe, le jugement arrêté sur la chose, le préjugé bétonné. Et donc l'homme, bien évidemment, se sent malheureux dès qu'il est dans cette fixité, puisque tout autour de lui est mouvement. Il se sent seul, il se sent séparé. Alors une bonne façon de ne plus se sentir seul, de ne plus se sentir séparé, c'est d'aller avec les événements, même s'ils ne sont pas confortables, pour aller voir qu'est-ce qu'ils renseignent. Et se laisser un peu porter par le cours, non pas pour aller n'importe où, mais parce que porter par le cours, je peux orienter ma nage, pour prendre l'image d'un fleuve, vers la droite, vers la gauche, ou en plein centre, selon mon choix. Mais porter par le fleuve, plutôt qu'en résistance avec les événements du fleuve. Thomas d'Ansembourg, si j'entends bien ce que vous partagez là depuis quelques minutes, nous avons besoin de redéfinir notre vision du monde. À travers tout ce que vous venez de dire, nous avons toutes sortes de croyances, vous disiez que nous sommes fixés sur un certain nombre de choses. Nous avons besoin de revisiter au fond ce qui nous fait souffrir, mais ce n'est pas un mince travail. Et quand vous dites, être heureux, ce n'est pas confortable, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ce titre est évidemment très provocateur et plein de gens m'ont dit, oh là là, je ne savais pas ce que j'allais trouver en ouvrant le livre. Oui, c'est ça. C'est accepté, c'est inconfort, qu'effectivement, si on entre dans l'automne, ce ne sera peut-être pas le même confort que l'été. Si on entre dans l'hiver, ce ne sera pas le même confort que l'automne. Ça va changer, ça ne veut pas dire que ça n'a pas du sens. S'asseoir avec soi pour vérifier, effectivement, je suis un peu contaminé par ce double vaccin dont on parlait en début d'émission. Il y a une partie de moi qui croit que je n'ai pas le droit au bonheur, on n'est pas là pour rigoler. Il y a l'autre qui se dit, mais je dois être heureux quand même, alors je suis pris dans une culpabilité qui ne sert à personne et qui me dessert moi complètement. S'asseoir avec ça pour aller faire le point de ça, ce n'est pas forcément confortable. Beaucoup d'entre nous préfèrent être le nez dans le guidon, comme on dit, et être dans le faire, dans l'action, dans les projets, sans avoir remis ces choses-là en question. Et donc, continuer de vivre une vie en surface d'eux-mêmes avec de petits plaisirs plutôt que d'avoir de profondes joies. Alors, vous êtes passé, vous, par l'étude et le travail avec la communication non-violente de Marshall Rosenberg. Qu'est-ce que ça vous a apporté à ce développement sur le bonheur ? Certainement que la communication non-violente de Marshall Rosenberg a été pour moi une clé de compréhension d'enjeux que jusque-là je comprenais très très peu. C'est vraiment une pratique qui contribue pour moi fondamentalement à clarifier la conscience sur des enjeux extrêmement précieux pour une meilleure qualité de relation avec soi, avec les autres et avec la vie. Et donc, cette méthode est extrêmement clarifiante pour mieux comprendre ce que je suis en train de vivre plutôt que subir ce que je suis en train de vivre en tirer l'enseignement. Si par exemple, il m'arrive une grande peine dans ma vie, une séparation difficile, douloureuse, par la communication non-violente, je vais aller voir à l'intérieur de moi-même qu'ai-je à tirer comme partie de cette expérience-là plutôt que d'accuser l'autre, d'être dans le reproche, dans la critique, ce qui n'apporte pas de bien-être mais dans lequel malheureusement beaucoup d'êtres s'entretiennent. On s'entretient dans la plainte et dans la victimisation, ça n'apporte pas de joie. Mais aller voir plutôt qu'est-ce que moi j'ai à apprendre là-dedans, peut-être à être plus autonome, peut-être à être plus affirmatif, peut-être à prendre ma place plutôt, peut-être à pouvoir vider les désaccords quand il y en a, entrer dans les colères quand elles sont là, plutôt que de les dissimuler et les rendre donc explosives à retardement. Donc là vous faites référence notamment à cette notion de responsabilisation. Je suis le premier responsable des résultats que j'obtiens, en quelque sorte c'est ça. Ça c'est vraiment à un moment une sorte de déplacement en termes de vision du monde, se sentir responsable. Très souvent nous entendons tout de suite « je suis coupable de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas savoir ce qu'il faut », etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette responsabilisation ? Par quoi commencer ? C'est vrai que c'est tout un travail, je pense que systématiquement dans le travail thérapeutique, la personne commence par se plaindre. Moi je me suis plaint pendant des années sur mon fauteuil en face de mon thérapeute, plein de tout, de papa, maman, de la religion, du milieu dans lequel j'étais, j'avais grandi. Jusqu'au moment où cet état de plainte m'est apparu en disant « mais qu'est-ce que j'attends pour changer ? L'univers ne va pas venir à ma rescousse si moi je n'enclenche pas un processus de changement ». Et j'ai senti cette colère par rapport à moi-même de me dire « maintenant j'en ai ras-le-bol de cette plainte, je vais me prendre en charge et aller voir ce que j'ai à faire ». Et donc j'ai senti tout d'un coup le goût d'être responsable, de dire « bon peut-être que toutes ces choses-là se sont passées et que je n'ai pas aimé ça, maintenant qu'est-ce que moi je fais ? ». Et c'est vraiment ce processus-là que nous encourageons, bien sûr qu'en thérapie tout thérapeute je pense encourage à aider la personne à reprendre la responsabilité, la maîtrise de sa vie, même si elle a été bien meurtrie par elle. Et bien sûr que la communication non-violente particulièrement nous invite à chercher notre propre responsabilité. En quoi avons-nous, nous, un pouvoir d'action ? Et ça a toujours été personnellement mon fil conducteur, même si la situation paraît tragique, il reste un tout petit pouvoir d'action quelque part, j'en suis convaincu. On va aller voir où est-il, fut-il infime ? Mais au moins en tirant sur ce petit fil-là, on va enclencher un mouvement. Vous savez, c'est comme si on veut remettre un mouvement dans une vieille mécanique rouillée. Vous allez peut-être mettre un tout petit peu de mouvement dans une toute petite pièce, tout à fait à l'écart. Mais ce petit mouvement-là va mettre un peu de mouvement dans la pièce suivante, qui mettra un peu de mouvement dans la pièce suivante, etc. Et à un moment, cette vieille mécanique rouillée va retrouver sa fluidité, son mouvement. On commence par là où c'est possible. Et là, je pense qu'effectivement, nous pourrons donc faire un travail pour grandir en responsabilité. Mais pourquoi est-ce que nous sommes si nombreux ? Là, je parle de nos sociétés. Peut-être que vous faites partie encore aujourd'hui de ces gens-là qui courent, qui s'activent, qui sont... Là, vous êtes en tournée de conférence. Nous travaillons beaucoup. Nous sommes très centrés sur le travail, la productivité. Pourquoi est-ce que nous continuons, alors que nous savons très bien que du point de vue de la santé, du stress... Maintenant, nous avons beaucoup, beaucoup de connaissances. Et pour autant, nous n'avons pas encore complètement changé. Je parle en tant que groupe, en tant qu'individu, certainement. Nous faisons des prises de conscience et des changements. Mais pourquoi est-ce que nous courons encore contre, je ne sais pas, après quoi, l'agir ? Le faire, je crois. Le faire, oui, le faire. C'est le piège. Un des pièges anti-bonheur que j'identifie dans mon livre, c'est cette habitude très liée à notre culture. De nouveau, je ne pense pas que ce soit vraiment naturel. Notre nature, c'est plutôt notre culture d'être valorisé pour ce qu'on fait. « Gentil garçon, gentil fille, nous avons plus appris à faire qu'à être » parce qu'on nous a donné l'impression que nous étions aimés pour ce que nous faisions. Et les bonnes notes à l'école. Les bonnes notes à l'école, les bons résultats. Mets ta belle robe pour aller chez bonne maman. Donne la belle main, fais un beau sourire. Enfin, le faire, le paraître, l'extérieur, la performance, le résultat. Plutôt que l'être, il est rare vraiment que nous nous sentions profondément aimés pour ce que nous sommes, quoi que nous fassions. Ce qui crée chez nous donc une insécurité. Nous sommes toujours en train d'essayer de plaire davantage en faisant de plus en plus. J'ai appris à m'aimer, à avoir un regard valorisant sur moi que quand je suis épuisé à minuit tellement j'ai couru depuis 6h du matin et produit et que je peux enfin me coucher, éteindre la lumière, non pas dans un état de bien-être profond, ayant été de choses choisies dans ma vie, en choses choisies tout au long du jour, mais je me couche plutôt le soir en état de non-mauvaise conscience. Comme si je pouvais enfin crier, ouf, plus, je ne peux plus. Donc, je peux enfin éteindre ma lumière et m'écrouler. Ce n'est pas un état de bonheur. Admettons qu'on accepte de prendre le risque de l'inconfort et que l'on va renoncer à plaire à un certain nombre de personnes, dont d'abord notre entourage très proche, et puis notre patron, puis c'est quand même celui qui va faire qu'on va manger à la fin du mois. Enfin, toutes ces sortes de choses, n'est-ce pas ? Thomas Densembourg, on prend le risque de se marginaliser, de se sentir rejeté. Ça aussi, c'est inconfortable, pour reprendre votre définition. Bien sûr. Alors, je ne suis pas en train d'inviter qui que ce soit à chercher ouvertement, à déplaire, bien évidemment, mais à accepter qu'effectivement, pour aller de plus en plus vers soi, dans le respect de soi, ce qui est la clé, notez-le bien, de la capacité à respecter l'autre. Je ne peux pas vraiment respecter l'autre si je ne me respecte pas, moi, vraiment. Eh bien, accepter de se respecter vraiment et d'être davantage fidèle à soi-même, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Alors, je ne suis pas non plus en train d'inviter à qui que ce soit à ruer dans les brancards, mais d'instaurer davantage de respect de soi dans sa vie, d'instaurer davantage d'affirmation de soi et de respect de ses limites dans son travail, de ne plus dire forcément oui à tout. Et c'est un des pièges encore que j'identifie dans mon livre, c'est cette habitude de dire oui à bien plus que ce à quoi nous avons l'élan. Et nous disons oui souvent, non pas par amour, mais par peur. Pour éviter quelque chose. Pour éviter un jugement, un rejet, une désapprobation, etc. Alors, il y a un moment difficile, vous dites, dans le développement personnel. Oui, effectivement. Il y a un moment difficile. C'est quand on commence à affirmer ce qui est important pour nous. Oui, c'est une étape difficile et c'est assez logique. Et à comprendre, la personne qui s'est longtemps coupée d'elle-même pour se suradapter aux attentes de papa, des mamans, de l'instituteur, du petit voisin, du conjoint, puis des enfants, puis du patron, qui a toujours pris soin davantage des besoins des autres que des siens, le jour où elle commence à comprendre que s'écouter, c'est légitime, que son hygiène de vie et son hygiène relationnelle sera infiniment améliorée si elle prend d'abord un peu plus soin d'elle-même, elle passe un peu dans la caricature de la personne qui, tout d'un coup, ne valorise plus que ses propres besoins et se met dans une attitude d'affirmation revendicatrice quasiment et sans plus d'écoute de l'autre, justement. Alors, c'est un mouvement, je dirais, un peu de balancier extrême. Là, on retrouve l'alternance dont on parlait tout à l'heure. Et c'est un stade que Marshall Rosenberg lui-même, qui a une grande expérience du développement personnel, appelle le stade exécrable. C'est que vraiment la personne est dans une attitude de revendication juste pour elle-même, quitte à couper les ponts avec tout le monde ou à rendre en tout cas la vie très difficile aux autres. Alors, c'est précieux juste de savoir que c'est un stade, en principe, parce qu'il peut y avoir des gens qui s'installent là-dedans. C'est tellement délicieux. Je ne crois pas que ce soit délicieux d'être coupé de l'attention aux autres. Je pense que vraiment, une bonne partie de notre profond bien-être, justement, est ce plaisir d'être en lien avec les autres, d'être proche, de donner, de contribuer, d'échanger. Mais Thomas, pour revenir à cette notion-là de réactivité, par rapport au fait de s'affirmer, il y a aussi cette idée que parfois on va peut-être rompre des liens importants pour nous. Vous savez, quand on dit « Ouh là là, il rentre en thérapie, il va peut-être divorcer ». Je sais que c'est des croyances, mais il n'y a pas que des idées reçues. Il y a un certain nombre de travaux, de travail sur soi qui provoquent des séparations. Je ne dirais pas que c'est le travail sur soi qui provoque la séparation, c'est la prise de conscience qui va amener à prendre conscience que certains choix n'étaient pas aussi fondamentaux qu'ils n'étaient apparus. Bien sûr que j'encourage profondément les personnes, notamment qui sont en couple, à cheminer ensemble, parce que c'est une belle occasion de développer leur conscience ensemble et de rester à un terrain où au moins, elles peuvent se parler, s'estimer, s'encourager, quitte à peut-être à un moment constater, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, ça nous fait comme un point commun et on se sépare le cas échéant dans l'estime et la bienveillance et vraiment le profond respect pour l'humanité de l'autre, plutôt que de s'empoigner, comme j'ai pu, quand j'étais avocat, constater des divorces tragiques, déchirants, sanglants, entre des personnes qui, quelques années avant, s'étaient retrouvées bras-dessus, bras-de-sous devant le monsieur le curé ou le maire et qui, quelques années après, à force d'avoir rentré leurs amertumes, étaient trop gentils, avoir à tout rentrer dans la cocotte minute, explosaient dans des divorces sanglants. Je pense qu'effectivement, le développement personnel, la connaissance de soi peut amener plus de conscience et que c'est heureux de le faire ensemble pour pouvoir, s'il s'agit de se séparer, se séparer dans l'estime. Mais je crois profondément que nous pouvons aussi grandir ensemble à deux et que c'est un magnifique parcours de couple. Justement, puisqu'on parle du bonheur, là, aujourd'hui avec vous, est-ce que l'on peut vraiment cultiver ce bonheur à deux dans la durée ? Parce qu'on est un petit peu en constat d'échec. On se choisit, on fait un bout de chemin. On sait que le deuxième couple, statistiquement, sera moins long et le troisième encore moins long que le deuxième. Donc, là aussi, il y a une course. Est-ce que le fait de prendre conscience de cet enjeu du bonheur, mais pas dicté de l'extérieur, mais comme quelque chose qui monte de l'intérieur, peut changer quelque chose de relation de couple, justement, nous rendre plus heureux ? Bien sûr, nous pouvons courir d'une vie affective à une autre vie affective sans en avoir rien appris, sans avoir tiré les leçons. Et donc, nous risquons effectivement de reproduire plus loin ce que nous avons déjà subi une première fois. Mon encouragement est vraiment d'approfondir la relation d'abord à deux. De prendre du temps pour ça. De prendre du temps pour ça, de s'arrêter, de valoriser le temps pour ça. Bien des gens diront, mais on n'a plus le temps de s'entendre, on travaille tous les deux. Oui, c'est l'étonnant choix de vie. On travaille pour quoi ? Pour être heureux. Mais est-ce qu'on peut être heureux si on ne nourrit pas aussi sa relation affective profondément et qu'on ne l'entretient pas ? C'est quelque chose qui n'est pas encore très largement répandu, l'idée qu'une relation s'entretient. Qu'elle a besoin d'une maintenance pour se maintenir, alors que nous prendrons soin de notre percolateur à café ou de notre tondeuse à gazon ou de notre ordinateur, on prendra du temps pour ça. On prend du temps pour l'ordinateur et le gazon. Oui, ou la voiture, bien évidemment. Tout le monde prendra du temps pour mettre la voiture à l'entretien parce que c'est primordial d'avoir une voiture qui fonctionne bien. Et curieusement, quand la relation va moins bien, quand elle donne des signes un peu d'usure, il est rare qu'on la mette au centre de nos préoccupations pour en assurer l'entretien et la révision. Thomas, là je vais vous provoquer un peu, mais c'est quand même une plainte plus féminine. Pourquoi est-ce que les hommes investissent moins de temps et d'énergie dans la relation à deux ? Et là, n'y voyez pas une accusation, mais un constat. Oh, c'est un constat que je partage. Je pense qu'ils sont plus encore que les femmes piégées par le faire plutôt que l'être. Comment avez-vous fait cette prise de conscience, Thomas ? Parce que vous êtes un homme, j'en profite pour vous questionner. Parce que vous vous mettez en cause plusieurs fois dans ce livre. C'est une des choses que je trouve touchantes. Vous parlez de moments de confrontation avec Valérie, votre épouse. Comment est-ce que vous avez pris conscience de ça ? Vous en parlez bien, j'imagine que c'est parce que vous vivez des prises de conscience. Si ce déclenchement est arrivé, c'est que j'ai perçu vraiment assez rapidement que chercher le bonheur à l'extérieur, ça n'allait pas marcher parce que c'était toujours insatiable. Bon, avant de me marier, j'ai bien aimé les rencontres, comme beaucoup d'hommes, et je me suis rendu compte que les rencontres successives n'apportaient pas le bonheur. Ce qui devait être plaisant, c'est de nourrir une profonde relation dans la durée. Je me suis dit, maintenant, je m'installe là-dedans, je l'explore complètement, et que le plaisir de la séduction, de l'aventure, c'était très court. Ça n'était pas nourrissant. Ce n'est pas nourrissant. Je mesurais aussi que dans le travail, les succès que je pouvais rencontrer dans mon métier comme avocat, puis juriste, une grosse multinationale américaine, ça pouvait apporter une certaine joie, mais pas un profond bonheur. De nouveau, c'était toujours insatiable. Dès qu'un dossier était clôturé, on cherchait autre chose pour être un peu excité. Et ce n'était pas ça que je voulais. Je me disais, moi, je veux un bonheur que je porte en moi quoi que je vive, au quotidien. Et que je garde à l'intérieur de moi-même comme on prend un bagage en cabine pour être sûr de ne pas le perdre à un transfert. C'est joli, ça quand même. Et donc, c'est ce bonheur-là que je voudrais inviter les gens à nourrir, qu'ils puissent le porter dans leur cœur, quels que soient les intempéries qu'ils traversent. C'est comme un choix, en fait. Je choisis de mettre là. Thomas Nancembourg, j'aimerais parler de cette notion de joie intense. Nous avons de la difficulté, même lorsque nous vivons un moment de bonheur, à l'exprimer, à en déborder, à gicler même un peu de bonheur et de joie sur les autres. Comme si, là je reviens encore au double message dont vous parlez à plusieurs reprises dans ce livre. Double message étant, alors si par chance tu es heureux, n'en fais pas trop, profil bas. Là aussi, injonction contradictoire qui est aussi déséquilibrante. Pourquoi ? Je crois que c'est de nouveau un peu un tabou. Si on est heureux, il ne faut pas le montrer, sinon on risque de perdre son bonheur. C'est une sorte de malédiction. Et alors aussi, il y a la culpabilité de dire, oui, si moi j'ai la chance d'être heureux, il ne faut pas que je le montre aux autres, parce qu'eux, ils ne sont pas aussi heureux que moi, donc ce ne serait pas gentil pour eux. Comme si ça pouvait apporter quoi que ce soit de dissimuler sa joie. Si effectivement, il y a beaucoup de malheur dans le monde, je pense que la meilleure façon de contribuer à un monde plus heureux, c'est d'être heureux soi-même et de le témoigner, et d'être rayonnant de bien-être et de bonheur autour de soi, avec compassion et bienveillance pour les autres, bien sûr, certainement pas avec vanité. Donc je crois qu'effectivement, il y a à oser être heureux. Et c'est vraiment à changer de culture. Nous avons beaucoup plus une culture du malheur comme une culture de la guerre, qu'une culture du bonheur et une culture de la paix. C'est un peu comme si nous avions les outils pour faire face au malheur, mais pas pour vivre le bonheur. C'est tout à fait ça. Le malheur, on connaît bien. Oui, c'est ça. On ne s'en prend pas la gueule, si vous me passez l'expression. Subir, encaisser, larmoyer, souffrir. On connaît très très bien tout ça. Et donc, tant qu'on est là-dedans, au fond, on est assez bien en sécurité. C'est un paysage connu. Alors, tout d'un coup, goûter du bonheur, c'est d'ailleurs un processus que les individus qui vont vers plus de bonheur, et que j'ai bien connu moi aussi, quand j'ai commencé à me dire, mais je ne suis plus heureux. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Et que je me suis vu moi-même saboter parfois mon bonheur, parce que ça m'insécurisait. C'était nouveau. Même si c'était heureux, c'était nouveau. Et donc, je décris dans mon livre, dans ma relation avec Valérie, quand je me suis marié finalement, et que je goûtais vraiment un bonheur de plus en plus grand dans cette relation-là, sans rencontrer du tout toutes les peurs que j'avais avant, comme célibataire, de l'enfermement, de l'empêchement d'être moi-même, de la limitation à ma liberté. Tout ça, je ne le vérifiais pas du tout. Je vérifiais l'estime mutuelle, l'abandon dans la confiance, le respect de la liberté de chacun, au-delà de toute attente. Et je me suis vu plusieurs fois saboter le bonheur, parce que c'était trop beau, et qu'il fallait que je revienne à ce que je connais. On se dispute, on se chamaille, on boude pendant trois jours, ça je connais bien. Et c'était au fond, c'est que le sens. Non, c'est comment on fait. Oui, c'est cette idée. On préfère un malheur connu qu'un bonheur inconnu. C'est cette idée-là. Comment est-ce qu'on sort ? Vous, vous êtes sorti de là, et comment est-ce qu'on sort de là ? En une ambition. Est-ce que ça, c'est des réflexes conditionnés ? Oui, c'est des vieux... Ce n'est pas vloviens. Alors, effectivement, il y a un apprentissage à faire pour se dire, je suis heureux, je le goûte pleinement, et j'ai confiance que ça peut durer. C'est bien ça que je cherche. Et je ne suis pas tout seul à chercher le bonheur, ce n'est pas de l'égoïsme. Tout être humain sur la planète cherche à être heureux. Alors, si je suis heureux, je le goûte profondément, et je suis plein de gratitude. J'envoie de la gratitude à l'univers, à Dieu, à la nature, aux gens, peu importe quel est mon chemin de foi. Mais je vis cette gratitude-là. Sans angélisme non plus, ce n'est pas parce que je suis heureux maintenant que je serai heureux toujours. Donc, je reste ouvert au fait, rappelons-nous les saisons, que tout d'un coup, de nouveau, des circonstances difficiles peuvent arriver sur ma vie. Mais au moins, quand le bonheur est là, je ne le loupe pas. J'aime bien cette réflexion. Vous parlez de Guy Corneau, qui est aussi un de mes amis, qui vous a dit à propos du bonheur, le bonheur est un stress à gérer comme les autres. Oh oui, ça m'a été bien utile, ça, parce qu'effectivement, je lui témoignais quand je goûtais de plus en plus de bonheur dans ma vie de couple et puis de jeune papa avec les enfants, etc., que je trouvais ça difficile à vivre, que c'était comme si, effectivement, je n'y avais pas droit ou qu'en tout cas, j'avais peur que ça ne dure pas. Et Guy m'a dit, mais tu sais que c'est une grosse émotion et comme toute émotion, elle représente un stress émotionnel, positif sans doute, mais qui demande quand même une gestion, une attention. Alors, prends peut-être simplement du temps pour goûter ton bonheur, le digérer et faire un travail d'intégration de l'émotion comme tu ferais avec le travail de digestion d'une grosse colère ou d'une grosse tristesse pour aller mieux la comprendre et mieux la vivre, au fond. Et ça m'a bien éclairé. Et maintenant, effectivement, je renseigne ça aux personnes en disant, vous savez, si vous goûtez du bonheur, prenez le temps de bien le goûter, de bien le vivre, parce que d'une part, vous l'identifierez mieux, vous aurez un meilleur moment à ce moment-là, mais d'autre part, vous allez encoder en vous une capacité à revivre le bonheur. Si chaque fois que vous vivez du bonheur, vous le niez en disant, non, non, c'est trop beau pour moi et puis je n'ai pas le temps d'en profiter, vous n'en connaissez pas votre capacité à être heureux. Et donc, vous allez reproduire plutôt votre capacité à être malheureux. Alors, puisque l'on parle là de changer, au fond, de comportement, par quel bout est-ce qu'on attrape tout ça ? Parce qu'on a tous envie d'être heureux. Alors maintenant, on sait qu'on a le droit, on sait que ça ne s'installe pas, que ce sont des moments et que l'alternance, c'est accueillir ce qui vient et ce qui s'en va. Par quoi est-ce qu'on commence, Thomas D'Ansembour, pour aller vers plus de bonheur ? Moi, je dirais vraiment qu'il y a autant de points de départ qu'il y a d'êtres humains. Je pense qu'au cœur de chacun de nous, il y a un profond élan de vie, un profond élan à contribuer à ce qui est vivant, à participer à cette grande symphonie de la vie, cette fête de la vie, oui, même si elle n'est pas toujours joyeuse, elle a ses ouïs et ses bas, cette fête de la vie, ce grand mouvement-là. Et si nous écoutions davantage nos élans que nos peines, nos souffrances et nos tragédies, je pense que nous pourrions mieux nous orienter vers le bonheur. Donc, je recommanderais à toute personne de se laisser titiller par ce qui tressaille en elle. Le goût d'un voyage, le goût de monter sur les planches d'un théâtre, le goût de s'habiller avec beaucoup plus de fantaisie, de se repeindre les cheveux en rouge. Qu'est-ce qui est vivant ? Et qu'est-ce que j'aurais juste envie de laisser s'émanciper en moi ? Même si ça paraît saugrenu ? Peut-être saugrenu, c'est pas grave, j'ai envie de tester ça. Donc, l'idée, c'est qu'au cœur de ces élans de vie, l'intention positive, c'est justement être vivant. C'est ça qu'il faut entendre parce que parfois, on s'étonne soi-même par ces envies bizarres qu'on a. De tout quitter, de partir en voyage, de quitter une relation. Je donne l'exemple d'une personne que j'accompagnais et qui disait « Oui, mais moi, tous mes rêves sont impossibles. » Je lui dis « Prenez un rêve impossible, ne vous limitez pas parce qu'il est impossible. » « Ah, mais je rêve de partir en barque autour du monde comme Maud Fontenoy qui part à travers les océans avec sa barque. Mais c'est impossible, j'ai une famille, des enfants, etc. » Peut-être concrètement un voyage autour du monde est impossible là pour le moment. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans le voyage de Maud Fontenoy autour du monde ? « Ah, mais l'aventure, la découverte, le changement, la solitude dans la nature, l'être livré aux éléments dans la nature, etc. » Je lui dis « Mais comment est-ce que vous pourriez instaurer ça dans votre propre vie ? Alors, il y a peut-être une forêt pas loin de chez vous où vous pouvez aller passer de nuit à la Belle Étoile. Vous serez dans les éléments avec pas mal d'aventures même si c'est au coin du bois de chez vous. » Et elle en a regardé des grands yeux en disant « J'ai jamais pensé à ça. » Et puis, elle a goûté un voyage comme ça, une petite randonnée dans les bois de sa région avec « Logement à la Belle Étoile » et il était émerveillé de voir que, bien sûr, ce n'était pas la traversée de l'Antarctique à l'Alarm, mais c'était quand même une expérience palpitante et grisante. En fait, vous l'avez reconnectée à son désir profond. Je l'ai invité à se reconnecter avec son élan provoqué sans y mettre des obstacles. Il y aura toujours des obstacles si on reste dans son idée que ça ne peut pas être possible. Par exemple, Sur la fin de votre livre, Thomas d'Ansembour, vous dites « Être heureux, c'est apprendre à faire de multiples deuils. » Et là, je repensais à ce bouquin qui s'appelle « Les renoncements nécessaires ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est paradoxal, évidemment, avec « Lâchez-vous, allez, laissez-vous transporter par cet élan de vie d'un autre côté ces deuils nécessaires pour être heureux. » De nouveau, c'est l'alternance de la vie. Si la vie est un mouvement, il y a forcément toujours quelque chose à quitter. Si j'avance sur le fleuve de la vie, je vais laisser les berges, les paysages magnifiques, etc. Il y a quelque chose à quitter sans arrêt. Et bien sûr, je crois que nous avons au cœur de nous-mêmes comme ce rêve de n'avoir rien à quitter. Jamais, celui de n'être quitté par rien. Nous nous sommes peu familiers du deuil, personnellement. Je n'avais pas eu l'idée, enfant, que j'aurais des deuils à faire. Et j'ai perdu ma mère à l'âge de 20 ans d'un cancer qu'il a emporté en moins d'un mois. Je peux vous dire qu'on n'a pas eu beaucoup le temps de me préparer. C'était cinglant. Et rien dans ma vie ne m'avait préparé à l'idée qu'il y avait des choses à lâcher aussi importantes qu'une relation comme celle-là. Or, des deuils, on en fait tous les jours. Deux de l'enfance, de la jeunesse, de la santé physique, de la beauté physique, de la vitalité, de la vue, de la mobilité peut-être, mais aussi deuil des parents idéaux qu'on n'a pas eu, bien sûr, puisqu'ils étaient incarnés et qu'il est peut-être temps de les accepter comme ils sont. Mais très concrètement, au quotidien, deuil de ce chemin-là que j'aurais bien pris parce qu'il a l'air pas mal. Mais finalement, je choisis celui-ci parce que quand même, c'est ma priorité. Si je veux pouvoir avancer sur le chemin que j'ai choisi, et avec tout mon cœur et toute ma présence, il s'agit d'avoir fait le deuil de celui que je n'ai pas choisi. Sinon, je mime ça en conférence et ça fait rire les gens. Je leur montre que si je veux avancer sur le chemin choisi, je vais reculer en disant « Oui, mais celui-là, il était quand même pas mal aussi et je repars un peu sur celui que j'aurais voulu prendre. Oui, mais quand même, j'ai choisi, donc je repars par là. » Et puis je leur montre en deux, trois mouvements comme ça de va et vient que si je n'ai pas fait le deuil pleinement, je n'avance pas. Et dans la vie, nous sommes souvent comme ça, à ne pas avancer parce que nous n'avons pas fait les deuils. Alors je propose cet apparent paradoxe. Je ne peux pas pleinement me réjouir de ce dont je choisis de me réjouir si je n'ai pas d'abord pleinement pleuré ce que j'ai choisi de laisser ou ce que j'ai à laisser parce que la vie m'amène à laisser. Si quelqu'un s'en va dans mon existence par séparation ou par mort, c'est clair que j'ai accepté la chose à un certain moment si je veux pouvoir être heureux et entrer dans cette acceptation. Ça n'est pas forcément confortable. Vous êtes plus heureux, Thomas, aujourd'hui ? Alors, on me pose toujours avant, c'est tentant. Comment vous laissez partir sans ça ? Alors, je peux vraiment témoigner que je le suis de plus en plus souvent et de plus en plus profondément. Ce qui veut dire que ce n'est pas constant. J'ai des moments de doute, j'ai des moments de révolte, j'ai des moments de colère quand je vois comment les humains gèrent encore leurs enjeux sur la planète. Je suis effrayé alors qu'ils ont dans leurs mains tant de pouvoir pour mieux s'écouter et mieux se comprendre. Ils en font encore si peu usage et c'est encore si peu connu. Parfois, je suis dans des grands moments de révolte. Mais en même temps, je remonte sur mon cheval du bien-être, du bonheur plus facilement qu'avant. Avant, quand j'en étais, je dirais, déstabilisé, il me fallait parfois des mois pour remonter dessus. Maintenant, j'ai des outils pour m'écouter, pour me comprendre, pour retrouver la confiance et c'est précisément ces outils-là que je veux partager avec les êtres humains en disant bien qu'être heureux constamment, ça me paraît un idéal que je souhaite à chacun. Évidemment, si nous pouvons atteindre peut-être l'état d'éveil de Dalaï Lama, par exemple. On ne sait pas s'il est heureux. On n'en sait rien. Je n'en sais rien. Quand on le voit, il semble dégager une profonde sérénité malgré une vie pas forcément facile. Et donc, je souhaite ça à chacun. Mais en attendant d'y arriver, je sais qu'on peut en être... C'est un moment qu'on peut quitter. Je souhaite en tout cas encourager les personnes à le retrouver plus facilement en faisant les apprentissages qui vont avec. Merci, Thomas. Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. C'est le titre de votre dernier livre sorti aux éditions de l'Homme. Merci à vous. Merci beaucoup.